Il sera en tête d'affiche dès l'ouverture du festival. Gad Elmaleh est attendu cette année à Sarla, au casting également de cette 31e édition José Garcia, Roche d'Izem, Maïouen et peut-être Cécile de France. Après une année 2021 un peu terne, le festival renoue avec l'effet tapis rouge. L'année dernière par exemple, il y en avait certains qui ne voulaient pas venir parce qu'ils avaient peur d'une contagion possible. Et d'autre part, étant donné que malheureusement la situation de fréquentation des salles de cinéma, on le sait, a été assez mauvaise, les comédiens, les réalisateurs, ils ont envie de venir à la rencontre du public. Parmi les 7 films de la sélection officielle, les miens, de Roche d'Izem, questionnent les liens intimes et fraternels. J'ai besoin de vous, vous êtes ma famille, je vous aime, ça ne se voit pas. Intrigue familiale également dans le premier film d'Anne Leny, un thriller, Le Torrent. Ils ont retrouvé le corps de ma femme et elle est tombée dans leur vin. Ce sont vraiment des films d'auteurs parce que moi c'est ça que je garde un petit peu dans mon fil rouge personnel à moi. Il y a des films qui partent de situations réelles vécues, ça c'est un point commun qu'il y a pas mal entre plusieurs des films de la sélection officielle. Il y a aussi pas mal de colère. Action ! Quant aux 580 lycéens invités, ils travailleront autour de Fédéric Ophéline dans le cadre du film du bac. Des élèves fidèles au festival et toujours plus nombreux dans les classes option cinéma. Il y a une augmentation de 5 à 10% des effectifs dans chaque classe. Ça nous rappelle qu'à cet âge-là, il y a beaucoup de jeunes adultes qui ont envie encore de se dire qu'il y a potentiellement un avenir professionnel artistique. C'est un très bon signal qui nous est envoyé et sur lequel le festival essaie d'y répondre le plus correctement possible. La 31e édition du festival du film de Sarla débutera le 8 novembre, ouverture de la billetterie dès le 25 octobre.